Alors bonjour à tous, c'est Pouich. Aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir pour la critique d'un film qui était quand même attendu, il faut bien dire ce qui est. C'est bien sûr je parle de Dune Partie 2, comme disent les américains, les texans, les texans, bien de chez nous quoi, n'importe quoi, je m'égare. Donc Dune Partie 2, bah écoutez un film en fait que je n'attendais pas plus que ça pour tout vous dire, ayant été quand même vraiment on va dire refroidi en quelque sorte par le premier Dune qui était un film qui contenait des images et des plans superbes, ça faut bien dire ce qui est. Pour moi la première demi-heure, les 40 premières minutes du film était excellente, mais alors après c'était au dodo quoi, une bonne petite sieste. Alors ce Dune 2 en fait j'ai envie de vous dire, j'ai résumé un peu ce que je pense de Dune 2 puisque, alors c'est toujours réalisé évidemment par Denis Villeneuve. Alors j'avais pas regardé la bande-annonce, mais là en voyant la bande-annonce, je me rends compte qu'elle est un petit peu mensongère parce que la bande-annonce met en avant beaucoup d'action, j'ai l'impression elle met en avant les excellentes, excellentes scènes d'action du film, alors que vous verrez que dans le film c'est quand même un film de 2h45. Donc c'est sorti là, c'est sorti cette semaine au moment où je vous fais la vidéo, bien évidemment, car on est sur internet et le temps, l'espace n'a plus aucun sens, on est bien d'accord. Donc ça vient de sortir, ça dure 2h45, toujours réalisé comme je vous le disais par Denis Villeneuve, toujours Timothée Chalamet évidemment dans le rôle titre, toujours Zendaya dans le rôle secondaire, Rebecca Ferguson aussi, enfin bref, on verra aussi Christopher Walken dans le rôle de l'Empereur, enfin bref, on verra aussi toute une galerie de personnages, c'est un film vraiment avec un casting pléthorique, ça c'est vrai, mais on y reviendra, moi c'est les deux acteurs principaux, vraiment j'y arrive pas quoi, j'y arrive pas, vraiment ça va pas quoi, il y a un manque flagrant de charisme, notamment, on va en reparler là dans les scènes qu'on voit dans la bande annonce, alors ce Dune 2 tout de même, c'est à mettre au crédit du film, c'est quand même un film visuellement splendide, Denis Villeneuve c'est un réalisateur, alors j'avais pas vu beaucoup de ses films en réalité, là récemment je me suis mis un peu à sa filmo, donc j'ai vu tout un tas de films de sa filmo, c'est quand même un excellent réalisateur, ça c'est clair, même si globalement c'est quelqu'un qui fait des films globalement assez lents, et c'est vrai qu'avec Dune 1, bah voilà, c'était un film globalement, passer la première attaque, passer vraiment la, voilà, notre héros qui part en fuite, franchement on se faisait chier, sans déconner, mais même avant ça on se faisait chier, mais bon, on savait qu'il allait arriver des trucs, alors moi personnellement, la saga Dune, je ne la connais pas en dehors du cinéma, je ne connais pas les bouquins ou quoi que ce soit, là on va dire que Denis Villeneuve, bah voilà, il fait un film visuellement qui est splendide, il y a plein d'images, mais tout comme le premier en fait, il y a plein d'images qui me restent en tête, il y a plein d'images, d'ailleurs il utilise un maximum de ces images pour la bande-annonce, voilà, les plans comme ça, les vaisseaux, là on est dans de la vraie de vraie science-fiction, on est vraiment transporté dans un monde, voilà, totalement à des millions d'années de notre époque, de notre monde, on est vraiment dans le futur, la planète Arrakis, bah elle est elle est splendide, les vaisseaux, moi ce qui me fascine c'est les vaisseaux, les véhicules, bah tout est splendide, tout est magnifique, les espèces de technologies utilisées par les personnages, que ce soit par les Arkonen, par même les Atriides dans le premier film, enfin tout, par les Fremen, le peuple du désert, tout est fascinant, la planète aussi des Arkonen qu'on verra, l'espèce de monde comme ça en noir et blanc avec une arène, c'est assez fascinant, les costumes, bah comme on peut le voir là, tout, dans le film, on sent qu'il y a eu un énorme travail, tout est splendide, et ça, si vous voulez, c'est ce qui fait la force, pour moi c'est ce qui fait la force de cette nouvelle version de Dune, c'est sa partie visuelle, sa partie costume, voilà, par contre pour le reste, bah, force est de constater que c'est un film de 2h45, où, alors, il se passe quand même beaucoup plus de choses, je trouve, que dans le premier film, on a plein de nouveaux personnages, on a beaucoup d'enjeux différents, alors, pour notre héros, évidemment, qui joue Paul Atriide, bah, il veut se venger, voilà, il veut se venger, tout simplement, il veut se venger, bah, du fait d'avoir eu son peuple, son père tué, son peuple décimé, donc il est avec sa mère, il a rencontré le peuple du désert à la fin de Dune 1, et il va être l'enjeu, le centre d'une espèce de prophétie, voilà, d'une espèce de prophétie, donc je vais pas tout vous raconter, mais il va plus ou moins embrasser cette prophétie, ou il va plus ou moins l'utiliser pour arriver à ses fins, donc ça, c'est très, ça quand même, c'est intéressant, notamment dans le rôle, donc, Rebecca Ferguson, qui joue sa mère, qui est enceinte d'ailleurs, elle, elle va user et abuser de cette prophétie, même si on sent qu'elle n'y croit pas, c'est vraiment un outil pour mettre au service de son fils, au service de sa cause, un peuple, donc le peuple indigène des Frémens, le peuple, en fait, le peuple apparemment d'Arakis, le peuple de base, pour les mettre à son service, il y a toute une réflexion autour du fanatisme, autour de la religion, qui est assez intéressante dans le film, vraiment, autour de l'utilisation ou pas, comme ça, de soldats qui vont servir de martyrs, ça, c'est assez intéressant, même si, voilà, c'est étiré, j'ai envie de dire, c'est bon, on a compris, quoi, de même que le questionnement du héros, autour de son statut d'élu, de sauveur, lui-même aussi va, sans nul doute, utiliser ça à sa cause, donc ça, c'est intéressant, après, on a aussi toutes les, en fait, c'est un film bourré d'intrigues, de cours, de, on va voir l'empereur, sa fille, sa mère, sa femme, pardon, voilà, les intrigues, les intrigues aussi avec les Arconen sur leur planète, avec le, voilà, le nouveau personnage de son, du neveu, du baron Arconen, qui est toujours aussi un gros sac ignoble, autour de toutes ces intrigues de cours, autour de la place qui est, la place qui est carrément en jeu, c'est carrément la place sur le trône de l'Empire, quoi, donc ça, pareil, c'est très intéressant, c'est fascinant, mais ça met des plombes, il faut bien dire ce qui est, et, en dehors de ça, on aura, évidemment, des scènes d'action, des scènes de guerre, alors, heureusement, plus nombreuses que dans le premier épisode, mais on va dire qu'on aura une scène, vraiment, de guerre principale, à la toute fin du film, qu'on peut voir abondamment illustrée dans la bande-annonce, sinon, on aura des séquences de combat de guérillas, alors qu'ils sont vraiment excellents, franchement, ils s'attaquent aux moissonneurs, d'épices, il y a des attaques comme ça, avec les soldats Arkonen, qui sont vraiment, ouais, je vous dis, c'est vraiment, la mise en scène, elle est terrible, quoi, elle est excellente, ça vous prend, ben, c'est dommage, on se dit, mais pourquoi il n'y a pas plus de scènes d'action, jusqu'au duel final du film, qui est vraiment, ben, qui est très bon, qui est très, très bon, mais on se dit, à chaque fois, c'est un peu trop court, ça passe un peu trop vite, parce que, justement, c'est bien, donc ça, ça, c'est excellent, mais voilà, le film, le problème, c'est qu'on s'ennuie, le problème aussi, et pour moi, le principal problème, c'est Timothy Chalamet et Zendaya, alors là, franchement, encore Zendaya, ben, Zendaya, elle est à chier, d'ailleurs, je ne peux pas, je ne peux pas l'encadrer, cette actrice, elle a une grosse tronche de cake, elle fait la gueule en permanence, donc le rôle qu'elle a, ça lui va bien, même si elle est obligée de décrocher deux, trois sourires, elle nous fait le bulldog, là, pendant tout le film, mais elle est à chier, vraiment, je n'aime pas du tout, je n'aime pas du tout, et puis Timothy Chalamet, alors, nul doute, nul doute qu'il ait investi dans le rôle, tout comme dans le premier, Zendaya, on la voyait très peu, dans le premier, elle faisait sa pub pour Dior, là, dans le désert, dans le premier film, c'était assez ridicule, mais on la voyait très peu, mais c'est vrai que Timothy Chalamet, lui, je ne peux pas dire qu'il est totalement mauvais, mais il n'a pas, il n'a pas, il essaye, il est à fond, on le sent, mais il n'a pas le truc, dans bien des scènes, on se dit, ouais, il n'est pas crédible, en fait, c'est ça le problème, c'était déjà le cas dans le 1, mais je trouve, là, c'est encore plus le cas, d'ailleurs, il y a une scène, qui m'a fait rire, c'est la scène, justement, où il est intronisé, on va dire, l'élu, qu'il est au milieu des Fremen, comme ça, et qui se fait passer, vraiment, pour l'élu, il se met à hurler sur eux, il essaye de les convaincre, comme ça, en hurlant, mais franchement, on croirait voir un freluquet, moi, ça m'a fait penser à Macron, avec son meeting, c'est notre projet, je vous promets, quand j'ai vu ça, j'ai pensé, c'est notre projet, mais putain, j'ai pensé exactement ça, ça m'a fait rire, et c'est vrai que clairement, il n'est pas crédible, pour moi, c'est un des gros problèmes du film, avec aussi le fait que, que voilà, le reste du casting, lui, il est très très bon, c'est du charisme en barre, on a Josh Broling, même si on le voit très peu, on a Christopher Walken, ben dis donc, au niveau du casting masculin, on a du très très bon, du très charismatique, et donc lui, à côté, il fait vraiment pâle figure, et c'est dommage, pareil, on a aussi Sarah Ferguson, elle a un rôle, comme je vous ai dit, très ambigu, très ambivalent, elle veut reprendre le, elle veut le pouvoir, ça c'est évident, elle est, merde, merde, oh le push, bon ça fera une erreur de plus, vous êtes habitué aux erreurs, sur cette chaîne, donc elle, elle est excellente, elle est habitée par son rôle, elle a des costumes d'ailleurs, qui sont très bons, avec tous ses tatouages, comme ça, sur la gueule, là c'est vraiment excellent, très charismatique, mais voilà, le film pêche quand même, dis donc que je me suis dit, c'est comme pour le premier, vous voyez, le premier c'est un film que je n'ai même, je n'ai pas acheté ni en 4K, ni, je ne l'ai pas revu en fait depuis, il était sorti en 2021, si je ne me trompe pas, je n'ai pas eu envie de le revoir en fait, parce que je me suis, j'ai trouvé ça sympathique, mais je me suis ennuyé, voilà, et ce deuxième film, je me suis dit, est-ce que quand il va sortir en 4K, est-ce que, même s'il est très beau, est-ce que je vais avoir envie de le revoir, est-ce que je vais avoir envie de me taper 2h45 de film, qui brasse quand même de l'air, il faut bien dire ce que je pense, qui brasse quand même pas mal d'air, est-ce que j'aurais envie de me retaper ça, pour voir quelques belles images, pas forcément, honnêtement, pas forcément, et d'ailleurs je suis assez étonné quand même, de l'engouement, quasi unanime autour du film, un film qui serait sans aucun défaut, le 1 c'était quasiment pareil, je suis assez étonné, alors celui-là quand même, il est meilleur que le 1, il faut bien dire ce qui est, mais après c'est des films, tu ne peux pas le prendre à part, c'est la suite directe, de toute façon le 1 et le 2, c'est une histoire complète, a fait oui, et autre déception, je vous avais dit que je ne connais pas très bien, je ne connais pas bien Lunière, même si je sais qu'en dehors, il y a eu pas mal de bouquins sur Dune, ce n'est pas un seul livre, c'est une histoire très dense, très complexe, je crois qu'il s'étale d'ailleurs, sur plusieurs générations de personnages, mais c'est vrai que la fin du film m'a aussi énormément déçu, dans le sens où, sans spoiler, le film se termine totalement sur un à suivre, et il me semble, qu'à la base, le film devait être une trilogie, alors là, peut-être que je me trompe, mais au vu des recettes du premier film, ils ont décidé de faire seulement un deuxième film, donc Villeneuve a dû tout mettre dans son deuxième film, alors j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon, on se serait emmerdé encore plus, j'imagine bien un deuxième film, uniquement centré sur toute la première partie du film, sur le personnage qui se fait accepter par les Freemen, d'ailleurs pendant tout le film Freemen, j'ai pensé en permanence Femen, vous savez, les connasses hystériques qui nous emmerdent en fait, qui emmerdent à peu près la Terre entière, j'ai pensé à ça pendant tout le film, mais heureusement qu'il a dû condenser en un seul film, parce que sinon on se serait fait chier un max, alors là j'imagine même pas qu'on se serait ennuyé, mais ouais, apparemment il n'y a pas d'autres films de prévu, et le film se termine clairement sur un à suivre, alors donc voilà, donc il faudrait que je voie le film de David Lynch, que je n'ai jamais vu pour l'instant, et oui, c'est un des gros manquements du Pouich, il faudrait que je le voie, il faudrait que je me penche sur ce film là, je vous ferai une critique, je crois qu'il y a eu des rééditions avec une image splendide, donc il faudrait que je me prenne ça, que je prenne le temps de regarder le film de Lynch, voir lequel je préfère en fin de compte, après ça n'enlève en rien, Denis Villeneuve c'est un excellent réalisateur, mais c'est vrai que pour Dune, on s'attend quand même à de l'action, à de l'épique, et c'est quand même, mine de rien, c'est quand même vraiment ce qui manque dans le film, en plus du charisme d'huître, de Shalamax quoi, moi j'ai rien contre lui, il est quand même meilleur, on va dire que Tom Holland, qui est complètement nul à chier, quand on parle des jeunes acteurs comme ça, mais bon, c'est pas la panacée, on verra ce qu'il va devenir dans les années qui viennent, peut-être qu'il va réussir à, peut-être qu'il va réussir à nous faire du mieux quoi, mais là clairement, il est pas au niveau d'une telle fresque épique, et moi je suis étonné que personne, à part j'ai vu Dirty Tommy, j'ai pas écouté sa critique encore, parce que je voulais enregistrer la mienne, j'ai vu que lui, il a l'air d'être pas d'accord, justement il a donné une critique un peu, apparemment il a pas apprécié plus que ça le film, mais quand même, je suis étonné, ouais, des critiques unanimes et d'Itirambic, sur ce film, voilà, donc moi je suis pas sûr qu'il y ait un emballement, il a dû marcher au box-office, oui il va marcher comme le premier, mais je suis pas sûr, un peu à la manière d'Avatar, je suis pas sûr que c'est des films, voilà, qui laisseront un souvenir impérissable quoi, et qui emmèneront vraiment le grand public, voilà, Avatar c'est pareil, je veux dire, c'est un film, tu vas le voir, ok, c'est une claque, peut-être au cinéma, à cause du visuel, à cause de la technique, mais qu'est-ce que t'en retiens finalement ? Rien ! Alors, Dune c'est quand même mieux, franchement, entre Avatar et Dune, je préfère quand même 100 fois d'une, faut pas exagérer, c'est quand même mieux, mais ça reste du cinéma, c'est très beau, mais très chiant, on va s'arrêter là, et je vous dis à plus pour de prochaines critiques ! Sous-titrage ST' 501,